bonjour bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo nous allons reconditionner un donc un packarbell voilà c'est ce modèle c'est le easy note te 11 hc alors le problème de ce packarbell c'est que il est très lent il est très très lent donc disque dur mécanique là on va redémarrer rentrer dans le bios il m'a pris de vitesse donc je vais l'éteindre et puis on va passer dans le bios pour voir ce qu'il a dans le ventre pour voir comment on le reconditionne et certainement avec un reconditionnement express allez c'est parti ok donc là je l'ai forcé à s'éteindre parce que sinon il aurait mis 4 heures donc je vais l'allumer et je vais directement aller donc f2 voilà pour entrer dans le bios donc on est sur un celleron 1,8 gigahertz ensuite on a ici 4 giga de ram ici le f12 boot menu il est disabled donc on va le enable c'est intéressant si on veut booter sur une clé usb pour pouvoir faire l'installation alors nous on va faire une installation directement avec un disque dur déjà préparé une installation express donc un reconditionnement express donc ici au niveau de la sécurité sécurité secure boot en standard c'est un disque dur mécanique qui a dedans et ce qu'on voudrait voir ici alors le secure boot voyez il est disable et on est en mode legacy voilà c'est ça qui est intéressant donc ça veut dire qu'on va remplacer ça par un disque dur préparé ici vous voyez en legacy windows 10 en legacy donc c'est ok pour moi on a mis le f12 donc ce qu'on va faire maintenant qu'on sait à quoi on a à faire ce qu'on va faire ici on va éteindre le pc on va démonter on va remplacer le disque dur par le disque dur ssd et on va redémarrer pour voir ce qu'il en est et au niveau du transfert des données du de la cliente j'ai déjà récupéré sur ce disque dur externe les données de five fox voilà allez c'est parti je vous change de vue et on fait ça donc ici on va faire f10 pour enregistrer et quitter on fait yes et puis on va pas le laisser redémarrer on va directement l'éteindre voilà on l'a forcé à s'éteindre je vous change de vue pour pouvoir vous montrer le démontage ok donc nous voilà dans le pc on va sortir les outils on débranche et manifestement il ya une trappe ici qui va nous permettre de faire ça rapidement donc dans la formation comment préparer des disques durs pour faire des réparations express j'explique que ça se fait en cinq minutes vous allez voir pourquoi parce que là vous voyez que une fois que j'ai accès aux disques durs ici hop je vais le retirer voilà voilà notre disque dur mécanique et puis j'ai juste à le remplacer par le disque dur électronique ok on va prendre notre disque dur ssd donc qui est en legacy on a vu dans le bios que il était pas en ufi mais en legacy donc on va récupérer ça on va remplacer tout simplement ce disque par celui là donc les cinq minutes c'est le temps qu'il va vous falloir pour pouvoir dévisser et revisser le disque donc c'est très intéressant cette technique d'avoir des disques durs préparés à l'avance parce que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir faire des dépannages à domicile ou des dépannages de façon ambulatoire puisque il vous suffit simplement que ce soit pour diagnostiquer ou pour réparer un pc qui a un problème de disque ou de windows ou que sais-je ou qui est lent pour l'accélérer simplement en remplaçant avec votre disque dur déjà préparé vous allez pouvoir réparer et régler le problème voilà je remets ça dedans voilà comme ceci et on referme la trappe donc évidemment ça vous permet d'avoir plus de clients parce que si vous pouvez vous voyez le temps que ça me prend si je peux faire comme ça cinq ou six pc dans la journée vu que c'est facile et rapide forcément je peux prendre plus de clients et je peux donc augmenter mon chiffre d'affaires facilement allez la dernière vis ok voilà donc vous avez vu ça m'a pas pris dix minutes pour remplacer ça par l'autre allez c'est parti on passe à la prochaine étape on va tester pour voir si notre affaire a fonctionné donc je le branche je vous change de vue et on teste ok nous voilà revenu devant le pc donc on va l'allumer et en principe donc on a notre nouveau disque à l'intérieur il devrait démarrer directement dessus donc je vais rien faire voilà c'est bon signe je vois qu'il vient de démarrer dessus donc c'était bien du legacy donc là c'est normal il va charger donc les périphériques c'est à dire les pilotes systèmes puisque c'est la première fois que mon disque dur se retrouve dans cet environnement voilà donc là je vais venir ici le connecter voilà et ça y est on est donc sur un système windows qui est parfaitement fonctionnel donc là j'ai fini la réparation à proprement parler puisque j'ai reconditionné le pc on va venir voir les courbes ici de fonctionnement donc vous voyez il y a tous les logiciels qui sont déjà préinstallés et mon Firefox puisque la cliente souhaitait avoir Firefox donc je vais supprimer les autres raccourcis tout simplement pour lui laisser le raccourci qu'elle connaît bien sur Firefox donc ça c'est fait on va brancher Internet là j'appuie sur le bouton de démarrage donc ça va le passer en veille là donc je le rallume parce que je l'éteins sans faire gaffe en appuyant sur le bouton voilà donc là on voit que le pc la cliente va être surprise demain c'est ce que je dis à chaque fois parce que là le pc démarre au quart de tour allez on va venir régler ici hop paramètre de compte on ne veut pas on va venir activer ici le contrôle du navigateur pour l'antivirus ok et maintenant ce que je vais faire je vais venir faire les mises à jour facultatives pour pouvoir régler toutes les mises à jour qui sont liées à ce système et qui n'ont pas été faites puisque le disque dur a été fait depuis un autre système je vois également ici qu'il va falloir que je fasse l'activation donc là ça tombe très bien ah non on voit que ça a été validé voilà le système a été activé bon mais c'est parfait donc ça veut dire qu'il y a une activation une clé qui est déjà dans le BIOS ok donc là je viens dans le Windows Update et puis je vais chercher les mises à jour donc faire les mises à jour qui manquaient et surtout les mises à jour facultatives qui sont liées à ce système en particulier alors pendant ce temps au lieu d'attendre bêtement ce qu'on va faire c'est que on va récupérer les données de la cliente pour les remettre dans le PC donc pour ça je vais prendre mon adaptateur USB SATA donc c'est toujours plus long avec cette technique de récupérer les données mais de toute façon si on avait installé un Windows au propre on aurait rajouté 4 heures de plus en plus de la récupération des données donc ça ne change c'est pas un problème ok donc là je vais prendre mon adaptateur je vais brancher le disque dur que l'on a remplacé hop voilà l'adaptateur je vais l'allumer voilà et je vais aller à l'intérieur donc pendant que ça fait tout ça je vais descendre ici sur les mises à jour facultatives qui m'intéressent sur les mises à jour du système hop ici et je vais faire toutes les mises à jour facultatives donc je coche tout ça voilà donc c'est ok et je vais ajouter le tout donc tout en bas je fais télécharger installer voilà et puis pendant qu'il est en train de faire tout ça on va venir dans le disque dur qu'on vient de brancher donc je vais dans l'explorateur Windows je vais sur disque local E voilà c'est le disque de la cliente je vais dans utilisateur je vais dans la session ici je dis continuer et puis maintenant je vais mettre en plein écran et puis maintenant j'ai plus qu'à patienter il va rentrer donc dans la session pour qu'on puisse accéder aux données de l'utilisatrice allez ça peut être assez long donc je laisse tourner ok donc nous voilà dans les données utilisateurs donc on va aller voir sur le bureau ce qu'on a ok il y a une sauvegarde ici qui s'appelle copie de l'ancien OS on va récupérer ça on va aller mettre ça sur le bureau CTRL V ensuite on va revenir dedans on va aller dans documents pas grand chose Total AV c'était l'ancien antivirus dans les favoris ici pas grand chose dans images rien non plus dossier vide ici images enregistrées vides on va aller dans musique on n'a rien on va aller dans OneDrive je pense qu'on n'a rien non plus oui on va aller ensuite dans téléchargement on a l'installateur de Firefox et de CCleaner donc on va laisser tomber ça on va aller dans vidéo et on n'a rien donc ce qui nous intéresse maintenant c'est que je sais que la cliente utilise donc Firefox donc on va aller récupérer les données de Firefox donc pour ça on revient ici on va venir faire affichage on va venir aller dans éléments masqués pour afficher le dossier APP data on va rentrer dans ce dossier APP data on va aller dans local et donc paramètre de sauvegarde donc non on va désactiver les rappels pour ça ensuite on va venir ici dans Mozilla on va venir dans Firefox et on va aller dans profiles et on va prendre les deux profiles qu'il y a ici hop on va faire CTRL C bon en principe on pourrait se contenter uniquement du profil du jour qui est le profil le plus récent mais je prends les deux et maintenant je vais me rendre également donc dans alors il y a le Firefox qui est ici je ne l'ai pas encore ouvert donc je vais l'ouvrir parce que s'il n'a pas été lancé il ne va pas créer le dossier pour mettre les profils donc je l'ouvre une première fois pour l'exécuter voilà et dès lors qu'il est ouvert voilà je peux tout fermer maintenant parce qu'il m'a forcément créé un dossier en principe ignorer cette étape il va forcément me créer un dossier ignorer cette étape aussi un dossier profil hop commencer la navigation voilà je vais jusqu'au bout de quand même de de l'onboarding voilà donc là vous voyez qu'en fait ici c'est vide si je viens dans l'historique voilà l'historique il n'y a rien dedans parce que évidemment je n'ai pas encore navigué alors maintenant on va copier les données de la cliente dans le dans le dossier donc on a pris les données profil ici maintenant on va venir dans ce pc on va venir ici dans utilisateur voilà notre session c'est la session utilisateur on va dans appdata on va dans local on va dans mozilla on va dans filefox on va dans profil et vous voyez on a ces profils qui sont là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça on va supprimer ces profils et on va remplacer ces profils par voilà et on va remplacer ces profils ici par les deux profils que j'ai copiés allez on laisse tourner tout ça il y en a environ pour 26 minutes ici et une minute et on se retrouve juste après pour les tests ok ok donc là on va venir contrôler un peu où ça en est tout ça donc déjà on va revenir sur le windows update je vois que ça en cours ici il me demande de redémarrer le pc on ne va pas redémarrer parce qu'on est actuellement en train de copier les données par contre je vais venir regarder ici pour la mise à jour des applications ok donc là il a fini avec la copie on va vite s'assurer s'assurer qu'on est bien ok mettre à jour et redémarrer donc le pc a redémarré on va venir voir dans les mises à jour ici facultatives si jamais il y a quelque chose est-ce qu'on est bon alors il y a encore quelques mises à jour en cours donc on va faire le téléchargement à l'installation bon allez je ne vais pas vous laisser je ne vais pas vous laisser patienter juste pour les mises à jour vous savez comment ça se passe donc ici mise à jour une fois que ça va être terminé on va aller voir aussi pour les applications donc là aussi c'est presque terminé et puis on a transféré les données de la cliente voilà allez on passe à la conclusion ok donc en conclusion vous voyez que donc ce reconditionnement avec disque dur déjà préparé donc c'est une méthode qui fonctionne il faut juste identifier est-ce qu'il s'agit d'un système en legacy ou un système en UEFI de sorte à pouvoir directement utiliser le disque dur adéquat qui est prêt c'est pour ça que je vous recommande toujours de faire deux types de disques durs à l'avance disque dur en legacy et disque dur en UEFI alors c'est valable uniquement pour Windows 10 puisque sur Windows 11 les disques durs sont forcément en UEFI voilà et donc après c'est le transfert des données client et ça l'adaptateur USB SATA fait très bien le job il suffit simplement après de laisser tourner de mettre en copie de laisser tourner comme on a vu et puis de faire les mises à jour facultatives qui sont liées au système et éventuellement quelques mises à jour s'il y en avait qui étaient arrivées entre le moment où vous avez préparé vos disques durs à l'avance et le moment où vous faites le transfert la greffe dans un disque dans un PC à reconditionner entre temps des mises à jour ont pu sortir également donc il faut également les faire voilà donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce reconditionnement avec disque dur express j'espère que ça vous sera utile n'oubliez pas que dans le cursus de formation donc dans le lien en description vous pouvez aller sur cette formation pour apprendre à créer ces disques durs et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir